En 2013, RMC nous vendait Jean-Jacques Bourdin en homme libre, parlant dans un micro des années 40. Jean-Jacques Bourdin, sauveur de la France occupée, et vive le général Bourdin, vive la France, libre. En 2014, nouvelle année, nouvelle affiche. Jean-Jacques Bourdin n'est plus seul à montrer sa bobine. Ses compères sont désormais visibles et c'est une bande des quatre inspirée du cinéma. Comment ça marche ? Les Français veulent savoir. Bon, d'accord. Sur cette affiche, les quatre, c'est-à-dire Éric Brunet, Jean-Jacques Bourdin, Alain Marshall et Olivier Truchot, forment un V dont la pointe située à l'avant serait Bourdin, le héros au regard dur. Comme dans... Mais la pointe peut être inversée, comme dans Indigène ou Battlestar Galactica. Dans ce cas, il s'agit de films chorales sans héros uniques. Sauf que sur RMC, il n'y a qu'un seul héros et c'est Jean-Jacques Bourdin. Ici, il est cadré en plan poitrine à hauteur de téton. Il existe évidemment d'autres plans. Le plan Thaï, pas seulement utilisé en Thaïlande. Le plan américain, idéal pour cadrer un cow-boy avec son colt à la ceinture ou à la main. C'est un plan classique du western qu'on retrouve notamment dans... Le plan italien, à hauteur du tibia, parfait pour identifier, par leur costume entre autres, un grand nombre de personnages. Le plan où on voit tout, que nous appellerons plan où on voit tout. Récapitulons pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de prendre des notes. Plan où on voit tout. Plan italien. Plan américain. Plan taille. Plan poitrine. Sans oublier le gros plan, comme dans Closer, un film sorti en 2005. Ici, plus besoin de caractériser les personnages. Ce qu'on nous vend n'est rien d'autre qu'une galerie de portraits d'acteurs célèbres, peu importe l'histoire. Notons au passage que cette affiche a peut-être été un tout petit peu copiée, mais on n'en est pas sûr, par celle des témoins sortis deux ans plus tard. Encore plus rapproché, le très gros plan. Popularisé par les western spaghettis Sergio Deon, qu'on retrouve notamment à la 94e minute de... Ici, RMC a donc choisi le plan poitrine, assorti du slogan « la radio politique ». Un cadrage classique qui permet de montrer à la fois le visage d'un personnage et sa corpulence dans une mise en scène qui doit tout au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada